La Normandie bénéficie d'une remarquable richesse de milieux et de biodiversité. Mais comme partout sur la planète, la biodiversité est en danger. Elle fait face à des pressions majeures, la destruction et fragmentation des milieux naturels terrestres et aquatiques, la pollution de l'eau, des sols et de l'air, l'introduction d'espèces pouvant devenir envahissantes, l'accroissement des activités humaines, par exemple en mer, auquel s'ajoute le changement climatique qui aggrave encore cette situation. Comment notre biodiversité régionale va-t-elle évoluer d'ici 2100 ? Le GIEC normand nous apporte des éléments de réponse. Les modifications climatiques, notamment l'élévation des températures, l'augmentation des sécheresses continentales, ont des répercussions sur la répartition géographique des espèces et leurs habitats. Par exemple, au cours de la dernière décennie, la majorité des espèces d'orthoptères a diminué en Normandie. Seules les espèces de milieux chauds et secs progressent, comme la menthe religieuse qui était jusqu'à présent une espèce méridionale. Les modifications climatiques impactent également les rythmes de vie et les cycles de reproduction. Par exemple, entre 1958 et 2002, on a constaté un glissement d'un mois au printemps du pic de présence de méroplancton, larves d'espèces vivant sur les fonds marins dans les eaux superficielles. Ce décalage diminue les chances de survie des larves et juvéniles de morue, dont le régime alimentaire se base sur ce plancton. Le changement climatique peut conduire à la destruction de milieux naturels. Par exemple, avec la baisse des précipitations, des milieux humides et tourbières devraient connaître un déficit en eau, une minéralisation de la matière organique, un assèchement et un affaissement des sols et au final, la disparition de leur biodiversité caractéristique, telle que la droséra à feuilles rondes, plantes carnivores qu'on ne trouve que dans ces milieux. Toutes ces atteintes à la biodiversité risquent de déséquilibrer les écosystèmes et leur fonctionnement et avoir aussi des conséquences sur l'homme et ses activités économiques. Agriculture, pêche, foresterie. Comment agir ? En réduisant au plus vite les pressions sur la biodiversité. La restauration des milieux naturels et leur fonctionnalité est déterminante, comme le maintien des corridors écologiques, pour augmenter les chances d'adaptation des espèces au changement climatique. Par exemple, la progression récente de 40 km vers le nord en 5 ans d'une espèce de coléoptère, le long des coteaux calcaires des vallées de l'Eure et de la Seine, montre que ces corridors s'avèrent essentiels pour permettre le déplacement progressif des espèces dans le contexte du changement climatique.